Karine, tu sais, ta grand-mère, elle commence à être un peu fatiguée, si tu vois ce que je veux dire. Et avant de partir, elle veut, elle veut absolument, comment, comment dire, attends, attends. Alors, en fait, moi, l'idée d'où elle est venue, c'est un pote, tout simplement, qui s'est marié avec une fille du pays. Voilà, il était un peu perdu, il ne trouvait pas l'amour en France. Du coup, il s'est marié avec de la femme éloignée, voilà. Mais quelqu'un qui lui plaisait vraiment, mais bon, voilà, quoi, un peu à l'ancienne. Et du coup, je me suis dit, imagine, imagine-toi, je ne sais pas, moi, je trouvais ça un peu farfelu et je trouvais ça original. Du coup, je me suis dit, comme j'aime écrire, pourquoi on va faire une histoire là-dessus ? C'est laquelle qui part aujourd'hui ? Leïla ! Alors, comment est née la collaboration ? J'ai trouvé une annonce de casting sur un site de casting de comédiens. Et je suis tombée sur une annonce très rare. Il recherchait une comédienne maghrébine pour une pièce comédie. Je dis très rare parce qu'à chaque fois, je suis tombée que sur des choses un peu qui sortaient complètement de ma volonté, c'est-à-dire des rôles de pouf, etc. Et là, le rôle me plaisait vraiment parce que du coup, quand je l'ai contacté, il m'a proposé une audition. Et c'était il y a trois ans et demi, maintenant. C'est très rare de trouver ce genre de rôle. C'est un rôle qui me convient parfaitement parce que du coup, ça sort un peu de la femme fatale, qu'on demande tout le temps à chaque fois que c'est une jolie fille maghrébine, etc. On demande tout le temps les mêmes rôles, tout le temps les mêmes trucs. C'est lassant. Ça m'a saoulée. Du coup, là, le fait d'avoir un rôle qui est ridicule, de transformation, c'est vraiment magnifique parce que c'est l'occasion en or pour montrer justement le côté féminin. Mais voilà, le côté naturel, on est toutes comme ça à la maison. Il faut arrêter les mythos. T'as quelque chose à grêle ou quoi ? Ah ouais, il n'y a rien du tout, sa mère ! Allez, c'est tombé ! C'est quoi ce frigo de bouffon, là ? Eh ! Eh ben, attention ! Prêt ou pas ? C'est ça la vérité, mon frère ! José ! Tout m'a plu. Moi, j'ai une belle histoire aussi, c'est que j'avais vu la pièce avec ma maman il y a trois ans. Il venait de la débuter. J'ai dit à ma mère, maman, écoute, c'est là que je veux jouer, c'est dans cette pièce que je veux jouer. En fait, il a écrit pour moi ce rôle à l'origine, voilà. C'est beau ! Parce qu'on s'est rencontrés en 2010, 2011, 2012, je ne sais plus, en cours de théâtre, ensemble, à l'atelier Fanny Vallon. Et on s'est mis en cheville, on a commencé à travailler sur une petite web série et tout, machin, ensemble. Et puis en parallèle, il écrivait sa pièce de théâtre. Donc en fait, il me connaît, il me connaît très très bien, il sait très bien tous les trucs un peu barrés que je sais faire et que je prends plaisir à faire. Bon, bien sûr, après c'est une comédie, c'est drôle, donc on tourne tout à la dérision. Mais déjà, après, quand on est de culture africaine, on a beaucoup d'autodérision. On sait beaucoup rire de nous. Et du coup, je me suis dit, je me suis dit que je n'hésite pas à prendre des risques, pas vraiment de sujets, de vrais sujets aussi. On parle de la virginité, homme-femme, mais sauf que là, c'est tourné dans l'autre sens, elle est plus tournée vers l'homme, la virginité. Je trouvais ça plus original en fait. Il est aussi vierge que le casé judiciaire de Bernard Tapie, ouais ! Ou Berlusconi ! Peu importe que là, dans laquelle il est dit, un mensonge reste un mensonge. C'était un challenge, faire en sorte que des gens puissent rire et partager des moments avec des comédiens de toute origine et qui représentent aussi la multiculture qu'est la France, avec des robeux qui sont complètement détachés de leur culture comme Karim, parce que je pense qu'il y en a plein qui se reconnaîtront là-dedans. Et comme Leïla, je pense qu'il y en a pas mal qui se reconnaîtront dans ce personnage. Flûte. Faut rire. Inattendu parce qu'on ne s'attend pas du tout à ce qui se passe en fait. Voilà. Et le fait de dire le mot inattendu, on a envie de savoir ce qui va se passer. Ouais, c'est vrai, inattendu. Voilà. Inattendu. Non. Bon délire. Bon délire. Bon délire. Bon délire. Bon délire. C'est l'année dernière, c'est l'île d'amour ! Et comme le rôle de Kain et le rôle de la pièce, Samir Kalafin ! Avec un public extra-hier ! Sous-titrage Société Radio-Canada